Si l'on peut aisément comprendre qu'un mot puisse signifier une action, comment comprendre et expliquer qu'il puisse exercer une action ? Dans mon exposé, je me suis intéressée à la manière dont l'action est comprise comme la propriété de certains mots au XIIIe siècle dans la tradition parisienne et notamment à travers les discussions des philosophes grammariens modistes sur la fonction distributive du terme « omnis », plus spécialement telle qu'elle est exposée par Adulphus Brito, devenue maîtresseur à la Faculté de Paris autour de 1290, considérée par Stan et Bessen comme le dernier des plus éminents maîtres de son époque, je fais référence à un de ses articles, à ce sujet, et l'une des figures emblématiques des grammariens modistes. Cette position va être confrontée à celle de Roger Bacon, de sorte à mettre en évidence les particularités de la théorie modiste. Dans un premier temps, je présenterai la distinction entre catégorème et syncatégorème, dans laquelle se range le terme « omnis ». Ensuite, je présenterai des explications données à celle-ci, selon les différents auteurs, autour de la question de savoir si les syncatégorèmes signifient, et si oui, quoi. C'est à ce moment-là qu'interviendra la notion d'action. Puis je montrerai ce qui distingue la manière de comprendre la signification selon les modistes et Roger Bacon. J'exposerai enfin la position de Brito sur la fonction distributive dans le cas des termes de la distribution d'un terme équivoque, ce qui est l'occasion de montrer que Radulfus Brito tient compte de deux perspectives différentes pour expliquer la signification et comment aussi sa propre interprétation de la notion d'action intervenant dans le cas de la distribution a quelque chose de particulier. La distinction entre catégorème et syncatégorème est typiquement d'usage au Moyen-Âge, et tout spécialement au XIIIe siècle, où les syncatégorèmes font l'objet de nombreuses études. Des traités entiers leur sont dédiés. On parle de catégorème et de syncatégorème à propos de mots constituant un énoncé ou une phrase. Par catégorème, on désigne le type de mots qui ont une signification propre, dans la mesure où ils renvoient à un objet ou à un accident. Par opposition, les syncatégorèmes sont des mots qui n'ont pas de signification propre, mais qui dans un énoncé s'ajoutent à ceux qui ont une signification propre, à savoir les catégorèmes. Les syncatégorèmes participent ainsi aussi à la signification d'un énoncé. Un syncatégorème est un mot traditionnellement considéré comme ne suffisant pas à lui-même d'un point de vue sémantique, tandis que les catégorèmes suffisent à eux-mêmes. La particularité du syncatégorème est donc de ne pas être un catégorème, pour reprendre une formule souvent usitée. Un nom ou un verbe sont donc des catégorèmes, et en effet, dans une phrase ou une proposition, ils peuvent être sujets ou prédicats. Ils peuvent renvoyer à une chose, à un accident ou à une action. En revanche, un adverbe comme seulement, une préposition comme être ou un quantificateur comme tout, omnis, sont des syncatégorèmes. Ils n'ont pas l'autonomie sémantique d'un nom ou d'un verbe, dans la mesure où ils ne signifient pas quelque chose par eux-mêmes. Encore une fois. En fait, pour citer Frédéric Goubier dans un article intitulé « Les cinq catégorèmes au XIIIe siècle », leur existence sémantique dépend de celle des catégorèmes. La distinction n'est pas née au Moyen-Âge, elle est bien plus ancienne, bien que ce soit au XIIIe siècle qu'elle va être débattue et théorisée à fond, dirais-je. Les auteurs prêtent en effet un grand intérêt au syncatégorème, ce qui est attesté par la quantité d'œuvres sur le sujet, notamment dans la tradition terministe. Le terme syncatégorémata se trouve déjà dans une œuvre de Prissien, et c'est probablement lui qui a introduit cette terminologie chez les médiévaux latins. En effet, Prissien explique qu'il y a une manière possible de diviser les parties du discours entre elles. Ce n'est pas l'unique manière d'ailleurs, mais celle-ci en tout cas consiste à ranger d'un côté les parties du discours qui par elles-mêmes suffisent à constituer un énoncé, et les parties du discours qui ne le peuvent pas. Donc, je vous donne les textes en latin, sauf deux exceptions, où elles sont données en français, et je vous les lis en français. Donc, par suite, selon les logiciens, il y a seulement deux parties du discours, à savoir le nom et le verbe, parce qu'elles seules, même jointes sans rien d'autre, forment une phrase complète. Mais les autres parties du discours, ils les appelaient des syncatégorèmes, c'est-à-dire des consignifiants. Dans l'extrait, il ne nie ou ne rejette pas la division des traditionnelles huit parties du discours. Il explique que les logiciens divisent les parties du discours en deux, les huit en deux catégories encore, ceux qui suffisent pour constituer un énoncé ou une phrase complète, et ceux qui s'y ajoutent et qui n'ont pas la propriété de former à eux seuls une phrase. On comprend dans ce que dit Prissien qu'une phrase, pour être complète, doit contenir au moins un nom et un verbe, je le répète, sujet, prédicat. Les autres parties du discours sont consignifiantes, au sens qu'elles signifient avec, qu'elles accompagnent le nom et le verbe. Cette idée de consignifiant peut être rapprochée de ce dont parlait Aristote dans le déinterprétationné chapitre 10, à propos du terme tout. Tout est un mot qui s'ajoute, c'est ce qui est ajouté, qui est vraisemblablement rendu par qu'on significare signifiait avec. Ce qu'il faut comprendre de cette distinction est principalement que les catégorèmes signifient par eux-mêmes quelque chose, tandis que les cinq catégorèmes, non. Ils ne signifient pas par eux-mêmes, du moins pas de la même manière qu'elles font les catégorèmes. Mais les cinq catégorèmes, s'ajoutent aux catégorèmes, participent, je le disais, participent au sens d'un énoncé. En effet, les cinq catégorèmes se combinent avec les catégorèmes de sorte qu'ils déterminent le contenu logique d'une proposition. En fait, ils influencent les conditions de vérité d'une proposition. Pour être une proposition, un énoncé ou une phrase doit, à minima, avoir des termes références, sujets plus prédicats. Les cinq catégorèmes vont, quant à eux, donner une information sur les conditions de vérité de la proposition et définir la relation, une relation, disons, possible entre les catégorèmes. C'est là tout leur intérêt. On a connaissance pour le XIIIe siècle de traités sur les cinq catégorèmes, des traités dans lesquels on trouve recensés les principaux cinq catégorèmes, les définitions de leurs fonctions sémantiques et l'analyse de leur impact dans certaines occurrences, spécialement des énoncés porteurs d'ambiguïté. Or, c'est à travers quelques réflexions sur la différence entre catégorèmes et cinq catégorèmes qu'on voit bien se dessiner les différents types de significations, les différentes façons dont peuvent s'exercer le pouvoir des mots, si par pouvoir des mots, on entend la signification. Dans un cas, je pense à la signification des mots au sens de la signification de type signe-objet, la signification comprise en tant que référence à un objet ou un contenu représenté, et dans un autre cas, à la signification signe-fonction, qui correspond aussi à un pouvoir des mots désignant leur fonction à l'intérieur d'une phrase et a fortiori, bon, d'une proposition. Un mot peut influencer le sens d'une proposition. Enfin, ces phénomènes sémantiques et syntaxiques liés au mot sont aussi influencés par une dimension pragmatique, c'est-à-dire la manière dont le contexte extra-linguistique influence et détermine lui aussi le sens d'un énoncé. Donc, par pragmatique, j'entends ici simplement l'intention de signifier du locuteur, l'interprétation de l'interlocuteur et la prise en compte du contexte d'énonciation pour participer à donner du sens à l'énoncé. Mais avant d'aborder comment la notion d'action est utilisée pour expliquer la fonction d'un terme sain catégorématique, spécialement avec le cas d'Omnice, voyons encore comment la signification est distinguée de la consignification. S'il est aisément, c'est mon deuxième point, s'il est aisément concevable qu'un catégorème signifie une chose, un concept, un contenu mental, etc., il l'est moins pour un saint catégorème. Est-ce qu'il signifie ou ne signifie rien si ce n'est qu'il consignifie ? Dans son traité sur les saints catégorèmes, Nicolas de Paris dit à leur propos « Il en va de la même façon pour les choses de raison et en particulier les mots, à savoir le fait que certains mots font ce qu'ils sont destinés à faire sans aide d'autre chose. » Signifier. Il signifie. Puisque tout son vocal est destiné à signifier, car ainsi que le dit Aristote, des sons vocaux sont les signes des passions qui sont dans l'âme, c'est-à-dire qu'ils signifient des intellections. Ils sont appelés catégorèmes, c'est-à-dire signifiants. D'autres ne signifient pas par eux-mêmes, mais en conjonction aux autres. Ils sont appelés cinq catégorèmes. Les traductions sont assez libres. J'espère que par contre, je ne trompe pas le sens voulu. Alors là, avec cet extrait, rien de nouveau par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, mais on peut avancer la question suivante, celle que le cinq catégorèmes, s'il ne signifie pas par lui-même, est-ce que ça veut dire pour autant qu'il ne signifie pas quelque chose ? Frédéric Goubier, dans son article, explique qu'il y a deux raisons que les médiévaux du XIIIe siècle invoquent pour prouver que les cinq catégorèmes signifient quand même quelque chose, bien que ce ne soit pas de la même manière que le catégorème. La première, ayant pour point de départ ce que dit Prissien des parties du discours, à savoir que toute partie du discours en tant que son vocal indique un concept mental. Qu'est-ce qu'une partie du discours peut être d'autre si ce n'est un son vocal indiquant un concept mental, c'est-à-dire une pensée ? Un son vocal indique au moins une activité mentale qui est une condition nécessaire mais pas suffisante pour dire qu'il y a une relation de signification. Pas suffisante car on ne nous dit pas ici l'objet ou le type d'activité signifié. La deuxième raison invoquée est inspirée de Boës et insiste sur l'influence des cinq catégorèmes dans une proposition. Si les cinq catégorèmes modifient les conditions de vérité d'une proposition, c'est qu'ils sont dotés de quelques propriétés sémantiques. On trouve cet argument expliqué chez Pierre d'Espagne. Une phrase est dite vraie ou fausse à partir de ce qu'une chose est ou n'est pas. mais la vérité ou la fausseté sont aussi causées par des mots cinq catégorématiques comme seulement seul si ce n'est sauf et autres équivalents. Par conséquent, les mots cinq catégorématiques signifient des choses. Or, ils ne signifient pas des choses subjectables ou prédicables. Donc, ils signifient des choses qui sont des dispositions de ce qui est subjecté ou prédiqué. Parce qu'il n'y a rien dans un discours vrai ou faux si ce n'est un sujet, un prédicat ou une disposition. Il y a deux raisons qui causent la vérité ou la fausse d'une proposition. La correspondance avec la réalité et les déterminations intra-propositionnelles opérées par les cinq catégorèmes qui délimitent, déterminent les conditions de vérité de la proposition. On dit qu'une phrase est vraie ou fausse au regard de sa correspondance avec la réalité de la chose décrite. C'est une raison brutalement donnée ici, mais ce n'est pas le point principal. Mais les termes cinq catégorématiques d'une proposition déterminent les conditions de vérité en vertu desquelles une phrase peut être dite vraie ou fausse. C'est une autre raison. Si je dis par exemple tous les animaux sont bipèdes ou certains animaux sont bipèdes, le cinq catégorème ici tout détermine la vérité ou la fausseté de ma proposition. Si je dis simplement les animaux sont bipèdes, je donne à penser à un certain état de choses, à savoir des animaux bipèdes. Et c'est ajouté à cette proposition le quantificateur universel tout qui fait que dans un cas ma proposition est fausse. Tout ici causerait la fausseté de ma proposition. Il en est la raison car être bipède n'est pas vrai de tous les individus appartement au genre animal. En revanche, certains ici causeraient éventuellement la vérité de ma proposition en en limitant l'extension. Les animaux sont bipèdes et vrais si elles se limitent à certains cas. Il dit ensuite que les mots cinq catégorématiques signifient quelque chose, mais pas en tant que la chose est un sujet ou un prédicat, mais en tant qu'il signifie les cinq catégorèmes, la manière dont sujet et prédicat sont disposés. À ce stade, on peut dire qu'un cinq catégorèmes signifie au sens qu'il indique la manière dont les termes catégorématiques d'une proposition sont disposés, universellement ou particulièrement, en composition ou en division, etc. On peut voir, on va lire maintenant des textes qui répondent aussi à la question de savoir ce que signifient les cinq catégorèmes et comment ils se distinguent de la manière de signifier d'un catégorème. C'est parce que les cinq catégorèmes déterminent, orientent le sens d'un énoncé dans une phrase qu'ils sont dits agissants. Ils agissent sur les termes catégorématiques de la phrase de sorte à orienter le sens de celle-ci. Les cinq catégorèmes ont une fonction agissante, précise, disons, pour chacun d'eux, une fonction comme distribuer, modaliser, exclure, nier, etc. À défaut de signifier à la manière des catégorèmes une signification du type signe et référence à un contenu, les cinq catégorèmes sont un type de signe d'un autre ordre. ils sont signe d'une fonction. Une fonction qui correspondrait à certains types d'opérations logiques ajoutées, soustraire, impliquées, nier, etc. Selon une approche traditionnellement parisienne, j'arrive à mon troisième point, l'intérêt des auteurs est porté sur les propriétés intrinsèques des mots, dont l'acte exercé d'un mot sur un autre. À propos de cette tendance dite parisienne qui s'intéresse à la propriété intrinsèque des mots, je pourrais renvoyer à plein d'études d'Irène Rosier-Cattache, je vais me contenter déjà de la parole comme acte publiée en 1900, en Suisse, en 1994, 94. on peut déjà lire chez Pierre d'Espagne les distinctions suivantes dont on verra la reprise chez Henri de Gant et je reprends la ARN de traduction. Donc, Pierre d'Espagne, on doit d'abord savoir que négation est entendue de manière équivoque. Un, j'ajoute, parce qu'il peut vouloir dire énoncé négatif et il s'agit là d'un type d'énoncé. Mais, deux, négation peut aussi vouloir dire signe ou instrument pour nier et ce, de trois manières différentes. Alors, deux, un, la négation en tant qu'instrument pour nier peut être prise d'un côté en tant que substance comme dans le nom négation, d'un autre côté comme acte comme dans les verbes je nie ou, oui, je nie, niant ou nié et selon ces deux modes, la négation est prise en tant que conçue ou prise sur le mode du concept. L'autre manière, la négation peut être compris comme un instrument pour nier est prise en tant qu'exercé. Donc, non plus compris comme un concept mais comme un acte exercé. Et c'est ainsi que la négation est signifiée par la particule non. L'acte exercé ici n'est pas compris au même niveau que l'action signifiée par le verbe. Cet acte exercé est le pouvoir opérant de la particule. La particule comme non a un pouvoir agissant sur les catégorèmes. Mais on voit encore plus clairement l'idée que ce sont les propriétés des termes dans un passage d'Henri de Gant dont le contenu est très proche de celui de Pierre d'Espagne. Je vais le lire rapidement. On doit savoir d'abord que négation peut être entendue de deux manières. D'un côté, c'est une sorte de proposition, etc. D'un autre côté, c'est une propriété du terme ayant la propriété de nier, ce qui se fait de deux manières. Soit elle est dans le terme en tant que chose signifiée, comme dans le mot négation ou dans le verbe je nie. Soit elle est dans le mot en tant que mode de signifier ou mode d'intelliger et ainsi en tant qu'exercer. Telle est la valeur du mot non en tant qu'instrument pour nier. à la question de savoir si dans un terme sin catégorématique il y a une différence entre signification et fonction ouest de Dacis de tradition parisienne et de la première génération modiste répond de manière concise ainsi. On répondra que le signifié et la fonction d'un terme sin catégorématique sont différents puisqu'un terme sin catégorématique qu'il soit placé dans un énoncé ou non a toujours le même signifié et n'a sa fonction que lorsqu'il est mis dans un énoncé. Il est donc nécessaire de dire que la fonction d'un terme sin catégorématique est l'effet de sa signification. Oui ? Non. Je pense que ce que veut dire par là Boes de Dacis est qu'un sin catégorème signifie la négation tout comme le nom commun la négation ou le verbe je nie. Il signifie un sin catégorème signifie la négation indépendamment de sa fonction qui est de nier qui par contre est effective une fois qu'elle est dans un énoncé. Et donc disons que son propos peut suivre ce qu'on a déjà s'inscrit aussi dans ce qu'on a déjà vu plus haut avec évidemment quelques différences mais que je ne vais pas aborder maintenant ni aujourd'hui enfin on a des questions après. Donc Boes tiens je dirais ici à accorder une signification intrinsèque au terme sin catégorème malgré tout on voit typiquement ici l'intérêt dans la tradition parisienne de déterminer la propriété des mots et de comprendre la sémantique dans un rapport entre un son vocal et sa signification sans faire intervenir la dimension pragmatique celle des interlocuteurs pour expliquer ce qu'est la signification une conception de ce qui garantit la signification complètement différente de celle de Roger Bacon puisque ce dernier conçoit la signification d'un mot comme essentiellement dépendante de ses utilisateurs et estime que l'autre modèle ne parvient pas à expliquer ce qui garantit la signification d'un mot donc à ce sujet je renvoie en plus les travaux d'Irene Rosier-Cattache à un article de Laurent Cezali et Claudio Maggiolino Making Sense etc. c'est la première partie du titre de l'article une réponse possible pour expliquer le type de signification des cinq catégorèmes est déjà évoqué a déjà été évoqué c'est qu'ils sont les signes d'une activité mentale du type activité de la raison consistant à composer diviser etc. c'est l'avis de Roger Bacon qui s'intéresse particulièrement à expliquer la signification je le répète dans son rapport au locuteur et notamment le locuteur comme agent principal de la signification alors donc là je il y a un extrait tiré de la summa des sophismatibus et distinctionibus à l'autre argument on répondra que signifier la distribution ou le regroupement collection peut se faire de deux manières à savoir soit sur le mode du concept et ceci peut se faire de deux manières soit sur le mode du repos donc par rapport au mode du concept qui ensuite se subdivise soit sur le mode du repos per modum ketis comme c'est non distributio collectio donc sur le mode du repos c'est typiquement le mode de la substance soit sur le mode du mouvement per modum motus fieri comme les verbes distribuere ou colliguere ou alors sur le mode de l'affect comme de tels signes par exemple omnis or il y a deux types d'affect les premiers sont provoqués par des choses extérieures tristes agréables ou étonnantes affectant l'âme ce sont la joie la douleur l'admiration etc on les signifie par les interjections parce que ce qui affecte l'âme est conçu sans délibération de la raison et exprimé par l'interjection mais il y a un autre type d'affect de l'âme qui est constitué par ses actes de la raison la distinction le désaccord l'ordre l'union de deux termes et autres de ce genre lorsque l'âme saisit deux expressions simples qui ne conviennent pas l'une avec l'autre de manière cohérente comme homme et âne elle est affectée par leur désaccord et le mot non est le signe et la marque de ce désaccord de même lorsque l'âme conçoit deux propositions complexes elle est affectée par l'ordre dans lequel elle se trouve l'une par rapport à l'autre et si elle est le signe d'un ordre affectant réellement l'âme si dénote donc l'acte sur le mode de l'affect donc là j'ai repris la traduction donnée par Irène Rosier dans son livre La parole comme acte oui c'est celui-là alors pour Bacon les cinq catégorèmes comme les interjections signifie sur le mode de l'affect dans un cas l'interjection parce qu'il s'agit de mots exprimés en raison de choses extérieures qui affectent l'âme sans qu'elles soient conçues et signifiées sur le mode du concept tout juste pas vous voyez comme lorsque je dis aïe au lieu de j'ai mal où il y a de la douleur dans l'autre il s'agit de signifier des actes de la raison provoquées là c'est moi qui reprend l'idée de quelque chose qui provoque lié aux interjections donc des actes de la raison provoquées pourrait-on dire aussi par l'intellection d'expressions simples ou de propositions qui consistent à exprimer quel acte opère la raison vis-à-vis de ces contenus négation complexion etc dont aussi la distribution Bacon souligne bien là que les signes de tels actes sont ont pardon pour agent principal un intellect donc une personne un locuteur le signe n'est qu'un instrument pour signifier ses actions l'action est celle de l'agent pas celle de l'instrument un autre texte qui explicite cette idée à l'autre argument on répondra que de même que l'homme ou l'âme est l'agent principal dans l'opération de négation et le mot note l'un de l'instrument de même celui qui frappe est l'agent principal de l'acte de frapper et le bâton l'instrument de même l'homme ou l'âme est l'agent principal dans la distribution du sujet et omnis l'instrument comme disait comme disait Irène Rosier à ce sujet je cite Irène une telle conception donne au verbe exercer donc une telle conception telle que là Roger Bacon donne au verbe exercer un sens beaucoup plus fort qu'il ne l'a dans la tradition parisienne si l'on dit simplement que le saint catégorème exerce la distribution on finit par entendre cet exercice comme une fonction parmi d'autres dépendant d'une relation syntaxique de détermination fondée sur un mode de signifier particulier ce qui est le cas chez les modistes donc certes par rapport à cette différence entre Bacon et les modistes mais on trouve des discussions très intéressantes chez les modistes sur la notion d'action utilisée pour expliquer la distribution qu'opérerait un terme comme omnis avec un terme commun et notamment c'est là où c'est encore plus intéressant je crois quand il s'agit d'un terme équivoque qui pose alors la question de la multiplicité des actes de distribution s'il y a plusieurs signifiés différents il s'agit d'une discussion qu'on trouve chez Robert Kilwardby Albert le Grand puis les modistes et dont parle Constantino Marmot dans son livre publié aussi en 1994 théâtre qui est typiquement canis la question est la suivante et telle qu'elle est formulée ah je ne vous l'avais pas mis voilà et telle qu'elle est formulée chez Radulphus Brito est-ce que le signe universel qui advient au terme équivoque distribue tous les signifiés du terme équivoque pour n'importe quel suppo par une seule distribution et en même temps donc il y a là en fait deux questions une première est-ce que le quantificateur distribue de manière égale pour tous les signifiés du terme équivoque et une deuxième question est-ce que la distribution est dans ce cas un acte unique ou est-il multiple selon le nombre d'objets distribués alors je vais exposer rapidement rapidement la réponse de Radulphus Brito à cette question alors elle présente l'intérêt d'exposer à la fois ce que la tradition modiste qu'il précède assume comme réponse aux deux questions mais aussi comment Brito l'enrichit de considérations pragmatiques combinant ainsi exigence de la théorie modiste est prise en compte de la dimension pragmatique lorsqu'il s'agit d'expliquer la signification en outre sa position quant à la notion d'action utilisée pour expliquer la distribution lui est spécifique que je sache pour l'instant et je serais justement intéressée de poursuivre à ce sujet ultérieurement alors à propos de cette question si le signe universel devient au terme équivoque distribue tous les signifiés du terme équivoque pour n'importe quel suppôt par une seule distribution et en même temps avant d'aborder sa solution je donne l'exemple d'un argument exposé dans la première partie de la question pour avoir une idée de la nature de la discussion j'ai choisi l'argument 1-3 de la question 16 aux questions disputées sur les réfutations sophistiques c'est ça oui aussi ce qui vaut donc ça c'est un argument qui est exposé qui va être ensuite contredit auquel Radulfus va répondre aussi ce qui vaut pour un agent naturel doit valoir pour un agent artificiel en l'occurrence sous-entendu le signe universel par exemple or le même agent naturel peut agir en diverses choses par une action comme la même chaleur peut chauffer en même temps plusieurs choses par une action de chauffer donc un même agent artificiel en une action artificielle peut agir en même temps en divers signifiés du terme équivoque par la même action en distribuant par une seule distribution et le signe universel est de cette manière s'appuyant sur le phénomène de la chaleur comme pouvant chauffer plusieurs choses en même temps l'argument entend prouver que comme un agent naturel le feu ou la chaleur par un même acte peut chauffer plusieurs choses le signe universel comme agent artificiel peut même si ce n'est pas très heureux comme réduction je crois qu'on comprend le signe universel peut par un même acte distribuer tous les signifiés du terme équivoque Brito répond à cela acceptant l'analogie agent naturel agent artificiel mais refusant l'explication de l'acte unique de distribution pour plusieurs combustibles à l'autre argument lorsqu'on dit ce qui vaut pour un agent naturel vaut pour un agent artificiel c'est vrai étant donné son mode et lorsqu'on dit que le même agent naturel peut agir en même temps en diverses choses par une action comme le feu agit en diverses choses chauffer je le nie car l'action de chauffer est une action dans un patient comme dans un sujet et non comme dans un agent et c'est pourquoi de même il y a différents patients disons c'est pourquoi de même s'il y a différents patients il y a différentes actions donc évidemment là il s'appuie aussi sur quelque chose qui est discuté dans le livre sur les six principes donc je vais tout de suite sauter sur sa solution à la question pour terminer enfin presque à cette question je réponds doublement premièrement que le signe universel advenant au terme équivoque peut distribuer lui-même pour n'importe quel suppôt signifier et cela si tous ces signifiés sont substantifs et universels car autrement ils ne seraient pas proportionnés à ce signe omnis deuxièmement je dis que cela ne se fait pas en un seul acte de distribution alors là on retrouve l'idée si en fait le terme commun le terme équivoque est en fait constitué de plusieurs termes communs omnis va attribuer pour chacun des signifiés de ces termes communs de manière équivalente il poursuit et cela est ainsi quant au signe pris lui-même et cela est ainsi quant au signe pris pour lui-même car auprès d'un distribuant auprès d'un être intelligent le terme équivoque ne peut pas être distribué pour tous ces signifiés en même temps car le même être intelligent ne peut pas intelligents plusieurs choses en même temps mais auprès de différentes personnes intelligentes tous les signifiés du terme équivoque peuvent bien être distribués en même temps ou auprès d'une seule personne intelligente alors le passage le passage que je viens de lire parce que là je ne sais plus où j'en suis par rapport aux extraits ce passage est intéressant parce qu'on voit typiquement que Brito présente d'un côté ce qui doit découler naturellement de la théorie de la signification modiste par rapport à la fonction d'omnice et aux termes équivoques et ensuite le fait que si on essaie de comprendre la signification en la comparant à ce qui se passe du seul point de vue d'un d'un seul intellect on ne peut pas dire qu'Omni se distribue de manière égale pour tous les signifiés du terme équivoque puisqu'un intellect n'en saisit qu'un à la fois par contre cette distribution multipliée aux différents signifiés du terme équivoque est parfaitement concevable si on imagine plusieurs personnes interprétant le signe c'est là que Brito est très intéressant car il fait intervenir des considérations pragmatiques pour expliquer la signification disons le mécanisme propre de la signification du point de vue de la propriété des termes donc c'est là qu'on va en fait se combiner les deux perspectives et je pense que j'ai déjà dépassé le temps n'est-ce pas donc je vais terminer par la partie qui me semble la plus pertinente je pense que je vais expliquer en me souvenant du texte du texte donc comme je disais il va dire que alors très bien le signe universel par lui-même peut être en fait l'agent de plusieurs distributions plusieurs actions conformément en fait à plusieurs passions qui seraient représentés par les signifiés du terme différents signifiés du terme commun mais dans cette question il aimait à un moment donner un doute en disant comment est-ce possible qu'un même signe en tant qu'agent puisse en fait je crois que c'est bien difficile de recouper l'affaire à cause du temps que j'ai largement dépassé je suis désolée mais disons que alors je vais essayer de résumer ça très brièvement qui est intéressant par rapport en fait à ce qui nous intéresse autour de l'action c'est qu'il va dire que l'action dans le cas du signe universel ne peut pas être comprise comme un mouvement donc le signe universel comme signe disons de la distribution n'est pas en fait le signe d'une action mais le signe d'un mode d'intelliger et en fait voilà c'est là où c'est dommage que j'ai mal que j'ai peut-être trop traîné dès le début parce qu'en fait c'était un petit peu sur ça que je terminais et qui est justement particulièrement intéressant parce que justement il se dégage en fait d'une certaine manière il dit il y a des limites à l'analogie de l'action lorsqu'on parle des actes de l'intellection je terminerai comme ça d'une certaine manière